« Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. » Un jour comme les autres, au bureau. Je verse de la crème à la vanille dans mon mug alors que la machine finit de recracher mon café. C'était ma troisième tasse de café aujourd'hui. Ou était-ce la quatrième ? Je devrais vraiment éviter le café depuis qu'il a commencé à me donner des palpitations. Mais j'ai besoin de toute l'énergie possible aujourd'hui. Les échéances. Il y a tellement d'échéances. La semaine dernière, le superviseur de mon service nous a dit que la haute direction lui mettait la pression pour que nous augmentions notre productivité. Sinon, ils allaient devoir commencer à licencier des gens. J'occupe un poste de débutant et je ne suis là que depuis six mois. Je serai sûrement l'un des premiers à être licencié. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans mes trois derniers emplois. Dans cette économie, il est difficile de garder un emploi pendant plus d'un an si tu n'es pas en haut de la chaîne alimentaire. La cupidité des entreprises n'a jamais été aussi grande. Malheureusement, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé au cours des cinq dernières années ont fini par éliminer les postes les plus bas et par charger leurs employés les plus anciens de la charge de travail supplémentaire. Ils ne s'en plaignent pas pour autant. Ils sont tout aussi désespérés que moi de conserver leur emploi. Ils savent qu'ils sont remplaçables. N'importe lequel d'entre nous, les moins bien payés, est prêt à les remplacer s'ils partent. N'importe quoi pour un emploi mieux payé, n'est-ce pas ? Le salaire minimum national est bloqué à 7 euros de l'heure depuis maintenant 36 ans, malgré l'inflation qui ne cesse d'augmenter. La grande majorité d'entre nous gagnent exactement cela. Les entreprises n'ont aucun intérêt à offrir quoi que ce soit de plus, compte tenu du désespoir généralisé. J'ouvre ma boîte de poulet et j'y presse un paquet de maillots avant de l'écraser avec ma fourchette. Je préfère le thon en boîte, mais les temps sont durs récemment, et le thon en boîte est devenu un véritable luxe. J'entends ma collègue avoir des relents depuis le bureau d'à côté. Elle m'a dit plusieurs fois à quel point elle détestait l'odeur du poulet. Je me sens mal, mais c'est tout ce que je peux me permettre. Avant, je pouvais le manger à l'extérieur pour l'épargner, mais le gouvernement a cessé de faire respecter les pauses obligatoires, alors le patron a cessé de nous laisser les prendre. Je m'en accommode. Quel autre choix ai-je ? Je dois gagner ma vie comme tout le monde. J'ai une famille pour laquelle je dois vivre, et mes enfants luttent autant que moi. Quand, ou bien je devrais dire si, j'ai un peu d'argent en trop, même quelques euros, je les place sur un compte d'épargne pour eux. Ils ne toucheront jamais de retraite. Le gouvernement a réaffecté ces fonds il y a 13 ans à ce qu'ils appellent des éléments avec plus de priorité. Personne ne sait ce que cela signifie. À mon avis, ces fonds sont empochés. Je jette ma boîte de conserve de poulet dans la poubelle. Mon estomac gargouille encore, mais c'est tout ce que j'ai à manger aujourd'hui. J'ai gardé une boîte supplémentaire pour demain, car c'est une occasion spéciale. Demain, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 90 ans. Cette histoire est la preuve qu'une sad pasta peut démoraliser n'importe qui, même en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est juste une histoire. Mais dans 10 ans, 20 ans, va-t-elle devenir une réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada